Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Daniel Plombe, chroniqueur, libre-penseur, bienvenue à cette entrevue très spéciale dans laquelle j'aurai le privilège de discuter avec une numérologue. Regardez si mon son était correct et j'ai le plaisir de vous présenter. Le grand honneur de vous introduire, Mme Lorraine Huneau. Bonjour, Lorraine. Bonjour, Dame. Ça va bien? Oui, oui, ça va bien. Toi, tu m'as été présentée par une connaissance commune qui m'a dit, Dame, il faut que tu jases avec cette femme-là, tu n'en sortiras pas indifférent. Et effectivement, on a jasé, je pense, plus qu'une heure l'autre jour. Tu as fait ma numérologie. Oui. J'ai commencé avec ma date de naissance, je pense à peu près tout, peut-être mon numéro de porte. Et tu m'as défilé ça et honnêtement, je ne dis pas ça pour faire un show, tu étais right on, je pense, à peu près sur tout. Peux-tu m'expliquer comment d'abord et avant tout, comment es-tu devenue numérologue? Par un peu raison, c'est que je me suis toujours intéressée aux sciences occultes, à tout ce qui était métaphysique, à tout ce qui était un peu paranormal et tout ça. J'étais toute jeune et je lisais là-dessus. Il y a une amie qui m'a dit, tu devrais aller faire une formation, une petite formation quatre, cinq semaines en numérologie. Puis je trouvais que la numérologie était plus facile à apprendre que la psychologie. J'étais bonne dans les chiffres, je devrais être bonne dans les chiffres et ça a changé ma vie parce que quand j'ai étudié la numérologie, j'étais mal comme un chien, comme si ça réveillait complètement mon énergie. Ça réveillait complètement la connaissance dont j'étais porteuse et c'est comme si j'apprenais que j'avais un potentiel, que j'avais des dons et que c'était, que je portais depuis toujours, que je chantais depuis toujours, mais que je ne savais pas qu'est-ce que je portais. Et avec la numérologie, une fois que j'ai fait ces cinq semaines-là, j'ai vraiment été malade parce que ça réveillait trop de force. Puis le professeur a dit, tu es tellement forte dans cette connaissance-là que tu dois l'intégrer, c'est ça que tu es mi-faire. À partir de là, j'ai commencé à en parler, j'en parlais tout le temps. Même mon copain m'a coupé les cheveux tout croches parce qu'il était trop concentré sur ce que je disais. C'est comme tout le monde voulait faire entendre, entendre, entendre. C'était fou, j'étais tellement... C'est devenu une petite sideline ou ça t'a occupé rapidement? Mais sûrement... Comment ça a évolué la deuxième année? Comment ça a évolué? Ça a évolué très vite. Je travaillais déjà en massothérapie. Je travaillais déjà en énergie. J'avais déjà une base au niveau énergétique, au niveau de tout ce qui était un petit peu métaphysique, au niveau du élène, au niveau de l'énergie. Je connaissais quand même déjà ça. Quand j'ai fait cette fin de semaine-là, je suis tombée tout de suite dedans que les gens même... Même j'avais demandé au prof, y'a-tu un lit? Il m'avait répondu non. Il y en a un, mais je veux dire, à l'époque, il m'a répondu non. J'ai fouillé par moi-même. Moi, je suis une autodidacte. J'ai beaucoup fouillé. J'ai découvert, j'ai appris, j'ai saisi les chiffres. Je me suis branchée même à Pythagore parce que c'est lui qui est le maître de la numérologie. Ça vient de Pythagore. Ça fait qu'il est quand même connu parce que l'univers est bâtis sur les chiffres. Ça fait que les chiffres, quand on les apprend, c'est pas juste une quantité, c'est une qualité. C'est une force, c'est un chiffre. Comme ça, là, ça faiblesse aussi. Ça fait que moi, j'ai commencé tout de suite à travailler là-dedans. Puis quand j'ai commencé, je voyais même pas les gens. Les gens me donnaient leur date de naissance et tout leur nom. Puis je faisais ça sur des cassettes. À l'époque, on s'entend, ça fait 37 ans de ça. Ça fait quand même un petit moment. Et les gens me rappelaient, ils disaient, comment ça fait que tu perds de ma mère au présent, mon père au passé. Mon père est décédé. Ça fait que c'était comme... Je le canalisais naturellement. Ça va peut-être que tu aies ce que je te dis, mais je le canalisais vraiment. Je sentais les chiffres. Je vive les chiffres, moi. Ça fait que j'ai sent tellement que je suis capable de... Au-delà du chiffre lui-même, je vois sentir l'énergie de la personne. Et la numérologie, c'est une danse, hein? C'est parce que c'est pas juste la date de naissance. C'est tous les noms d'une personne qui fait qu'on a le portrait. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont nés, mettons, le 6 mai 64, mais qui ont tous les noms, qui ont tous les mêmes noms. Donc, c'est ça qu'on va chercher, l'unicité de la personne. On va chercher qui elle est. On va chercher dans tout ça, qu'est-ce qu'elle porte comme qualité? Qu'est-ce qu'elle porte comme poisse? Qu'est-ce qui se dégage de cette personne-là? Je veux juste te rappeler que tu es aussi conférencière et formatrice. Donc, tu formes des numérologues, c'est ça? J'en ai formé beaucoup. J'ai formé beaucoup. J'ai donné beaucoup de formation. J'ai tout fait ça. On s'entend, à l'époque, il n'y avait pas de vaccinateur. Je faisais ça à dactylo la nuit. J'avais mes trois bébés. Ça fait que j'ai tout écrit. Je méditais avec... Je demandais de percevoir l'énergie de la garde, de recevoir la connaissance de la numérologie. J'étais vraiment branchée. Je sentais tellement ce que je te disais. Ce que je te dis, je le sentais vraiment. J'ai pas compris ta question. J'ai plein de questions. Premièrement, je vais me risquer... On parle de chiffres. Qui a inventé les chiffres? Je sais que 0, 1, 2, 3, 4... As-tu fouillé ça? Ça sort de où? C'est pas tombé du ciel? Peux-tu nous en parler un peu? Ou tu sais pas plus que moi puis un autre? Ça, j'ai pas fouillé d'où viennent les chiffres. J'ai plus fouillé d'où vient la numérologie. Donc, je sais que Pythagore enseignait la numérologie. Il enseignait le 1. 1, il présentait sa feuille. Le 2, il montrait les deux côtés. Ça fait qu'il enseignait vraiment par l'image et tout ça. Puis on enseignait à l'époque beaucoup. Toutes les sciences comme le tarot, la numérologie, l'astrologie, c'était des sciences vraiment que les gens se fiaient à ça. Parce que les gens étaient branchés à ces forces-là. Mais je peux pas dire d'où viennent les chiffres comme ça. Parce que toi, quand tu fais le diagnostic, je sais pas comment on peut appeler ça, une consultation, comme t'as fait avec moi, t'as besoin? Nom, prénom, date de naissance? That's it? J'ai besoin de tous tes noms reçus à la naissance. Donc, pas juste ton nom et ton prénom. T'as pas besoin de dire les miens, mais... Non, 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 tu le dirais pas non plus, là. OK? OK. OK. Fait que j'ai pas besoin... C'est vraiment important... Premièrement, ça se dit pas, le truc des noms. Fait que... C'est que j'ai besoin de tous les noms parce qu'une lettre en numérologie va changer 13 aspects dans une charte numérologique. Fait que tu sais, c'est comme des fois, j'ai des noms... J'ai des personnes qui n'aiment pas leur prénom. Fait que j'ai dit... As-tu essayé, mettons... Exemple, des Nathalie, OK? Je vais dire, est-ce que... Est-ce que tu l'écris avec IE? Est-ce que tu l'écris avec un Y? C'est pas la même vibration du tout. C'est pour ça que chaque lettre en numérologie est importante et qu'on se sert de toutes les lettres. Beaucoup de gens vont me dire, ben, je m'en sais pas tes noms reçus. Non, tu t'en sais pas, mais c'est des postes que t'as reçus au départ. C'est ce qui t'écrit dans ton livre. OK. On parle pas juste de chiffres, là. OK? C'est que les lettres sont importantes parce que moi, j'ai compris, là, intuitivement, avec le temps, en avançant dans la vie, j'ai pas étudié du tout, du tout, là, ce que ton domaine d'expertise. Mais j'ai compris qu'il y a des liens avec les prénoms. Le prénom, bon, c'est les parents qui décident. Oui. Tu sais, je veux pas en nommer. On peut imaginer n'avoir de quoi, là, tu sais, mais des Roger, d'habitude, c'est pas des Jean-Paul, tu sais, pis des Maurice, tu sais, c'est pas des Jonathan. Tu sais, c'est... Il y a quelque chose, là. Peux-tu expliciter, peut-être, là? Est-ce que... T'es pas fou. J'étais pas pire en ressentant ça, là. J'ai vu qu'il y avait quelque chose, mais peux-tu approfondir, ça? Oui. Probablement, le prénom d'une personne, c'est la clé qui rouvre les portes. Il y a des prénoms qu'on est en harmonie, il y a des prénoms qu'on n'est pas en harmonie. Fait que, oui, un Jean-Paul ressemble pas à un Roger. Parce que le J, la pierre anglaire de la personne, n'est pas un R qui est de la fure sur le monde. Mais les Roger, ou les chats, ou les Robert, les prénoms... Si Roger, quand il est né, par accident, les parents l'auraient rappelé, Jean-Paul, il aurait-tu été le même gars? C'est la même vibration. C'est pas la même vibration. Moi, je peux te dire... Oui, ça aurait été une autre énergie. Un prénom, là, la personne, quand tu présentes quelqu'un, le prénom que tu dis, c'est que tu lances une vibration. OK? Un prénom, c'est une vibration. Même un prénom, tu sais, tu vas dire, mettons, Claudette. Claudette. Tu sais, il y a le mot « dette » dedans. Fait que, quand j'enseigne la numérologie, je vais beaucoup enseigner d'être dans le prénom, la résonance du prénom. Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce que ça vibre? Fait que c'est pour ça que c'est important de comprendre. Et si j'ai pas le bon prénom ou j'aime pas mon nom, mon prénom, j'en ai vu des gens qui ont dit « Je déteste mon prénom parce que je suis tout au monde. » Je dis « Pourquoi tu change pas? » Parce qu'on peut changer notre prénom. Mais changer son prénom, ça prend un an, deux ans avant d'intégrer la nouvelle vibration. Tu sais, moi, j'ai vu des gens, là, qui s'appelaient un prénom. On a rajouté, mettons, un petit prénom et ça a changé. La personne est devenue douce, est devenue en harmonie, est devenue… Ça a résonné à l'intérieur d'elle. Fait que moi, souvent, je vais jouer avec quelqu'un et je vais juste sortir son prénom d'une manière différente. Ça fait « Ah, c'est bien plus beau, c'est bien plus doux, c'est bien plus harmonieux. » C'est pour ça qu'un prénom, c'est vraiment important. Moi, j'ai beaucoup de parents qui viennent me voir quand ils portent les bébés, quand les mamans portent les bébés, mais aujourd'hui, les papas viennent aussi. Puis là, on choisit la combinaison parfaite pour l'enfant. Bien, parfaite. C'est jamais parfait, mais on choisira pas la date de naissance. Bien, dès que, des fois, il y a des femmes qui sont vues se faire accoucher d'avance, on peut choisir juste d'avance. J'ai déjà dit à quelqu'un « T'accouches pas cette date-là. » « On va te provoquer cette date-là. » Elle crie, elle dit « Non. » Puis elle a accouché naturellement le lendemain, ce qui était une bonne date. Fait que c'est pour ça qu'on tient plus de tout. Je m'excuse. Quelqu'un qui arrive, qui s'en vient le voir avec son prénom, toi, est-ce que tu sais déjà le prénom, la signification qu'il y a, ou bien là, il faut que tu mélanges ça avec des chiffres. Comment ça fonctionne? Nathalie, ça en va te voir. Donc, Nathalie, es-tu toujours une bonne fille sportive, bonne vivante, etc., ou tu peux avoir des Nathalies criminels, face de bœufs, associables? Tu sais, je caricaturise ça, mais est-ce qu'il faut que tu mélanges ça avec les dates? Comment ça marche? C'est que oui, tu peux avoir autant des tueurs que des guérisseurs. OK? Donc, tu peux avoir des criminels. Fait que, mais le même prénom, parce que le prénom est une chose, mais on tient compte de tout, du nom de famille, de la vibration. Si on regarde, c'est pour ça que tous les noms sont importants, parce que une Nathalie, le N de Nathalie, c'est sa pierre en virale, alors c'est une personne qui a besoin de bouger au départ. Les Nathalies, les Nathans ont besoin de bouger. Les femmes peuvent être paralysées, mais elles ont besoin de bouger, parce que le N est une lettre de bouger. Le N, c'est une lettre de mouvement, comme un enfant qui s'appelle Éric. Un prénom commence avec un E, avec un N, ou les Williams, les W, ça bouge. Il y a des prénoms qui bougent plus. Il y a des lettres qui bougent plus que d'autres. Il y a des lettres qui donnent mon casse. Donc, ils sont beaucoup plus sur mon cœur. Louis-José O, dans son show d'humour, un vieux classique, il parlait d'un Bernard. Il disait, il me semble, il y a toujours un Bernard, quand il est au chalet, avec plein de monde, qui va arriver par la porte d'en arrière et qui arrive de faire de la raquette. J'ai trouvé drôle, mais ça se nette beau. Il me semble qu'on voit un Bernard arriver avec ses raquettes par la porte d'en arrière au chalet. Ça ne sera pas le cas de... de Raymond, là. Non, non. Raymond, ça va être différent. Les Raymond, souvent, c'est soit que ce soit très social ou soit très asocial. Mais souvent, les Raymond, c'est des gens riches. C'est des gens qui vont réussir plus facilement, qui attirent l'argent. Il y a des vibrations que tu attires plus l'argent que d'autres vibrations. OK, mais comment fonctionnent, ça, les vibrations? C'est... La voix dictionnaire, des vibrations, comment ça fonctionne? Il n'y a pas du comment des vibrations. Non, une vibration... Tu sais, tu prends juste Dan, puis tu prends Daniel. Oui, je devrais mettre Daniel au lieu de Dan, là. C'est ça qu'on me dit, là. Oui. Ben, Dan, ça donne un 1 quand même. C'est quand même pas si mal. Mais Daniel, ça donne un 9. Ils sont opposés. C'est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Le 1, c'est le début. Le 9, c'est j'ouvre au monde. Je suis à l'international. Le 9, il n'y a plus rien qui m'arrête. C'est l'univers. C'est mon champ de bataille. C'est mon terrain. C'est ma patinoire. Le 1, je dois prendre ma place. Je veux prendre ma place. Je veux exister. J'ai le droit de créer. J'ai le droit d'innover. Fait que les 1, c'est je veux innover. Je veux ouvrir les portes. Quelqu'un qui s'appelle Alain, le 1 de Alain, je veux bouger. C'est moi qui m'aime. Mais si tu dis André, la résonance, ah, qu'est-ce que tu dis? C'est ça que ça fait, André. Et les Andrés sont obéissants. OK? Fait que c'est ça qu'il faut que tu reviennes au contrôle. Mais en général, c'est pour ça que la résonance, tu sais, un Bernard, je veux me bercer. Moi, je vais avoir la paix. Le B, je suis en dualité aussi. Fait que moi, je suis bien quand je m'en vais faire de la requête. Fait que tu vas pouvoir valider ou invalider des théories maison que je me suis faites avec le temps. Tu sais, comme il y a des noms. Moi, je suis un amateur de sport. Peut-être un point ces années-ci, mais j'ai toujours été un mordu des sports professionnels. Et tu me corrigeras là. Je veux juste te présenter ce que… Moi, j'ai remarqué qu'il y a des noms qu'avec un nom de main, tu ne peux pas être une vedette. Tu sais, au hockey, on avait Doug Jarvis dans le temps. Tu ne peux pas être un… Puis il était pas capable de compter un but de Doug Jarvis. Tu sais, Guy Lafleur. Guy Lafleur, il me semble, tu sais, ça sonne, tu sais. Au football américain, tu sais, Tom Brady. On se doute bien que Tom Brady, c'est une méga star. Tu sais, Patrick Mahomes, c'est Peyton Manning. Mais là, tu en as d'autres, tu sais, que c'est une RH+, tu sais, Trend Green. Là, je pourrais donner plein de noms que dans la résonance, moi, qui ne connais rien là-dedans, là, je me dis, ça fait longtemps que je me dis ça, là, tu ne peux pas être un winner si tu t'appelles un tel, Alex Smith. Tu sais, tu ne peux pas. C'est impossible. Mais si tu es Ken Dryden, ça sonne un champion. Est-ce que je rêve, je suis fabule ou il y a du vrai? Il y a du vrai. Il y a de l'absolument vrai dans ce que tu dis. Mais déjà, si tu prends un Guy Lafleur, le Guy, ça donne la victoire, l'instinct. Les Guys, ils ont de l'instinct. OK? Tu prends Guy Lafleur. C'est des gens d'instinct. OK? Ken, le cas de Ken Dryden. Je ne sais pas si mes followers l'adorent, mais continue, ce n'est pas grave. Oui. Mais je te donne un exemple, OK? Mais Ken Dryden, le cas, le cas, c'est trois vortex d'énergie. Fait que la personne a quatre. C'est pour ça que Ken Dryden, il était capable, il était plus qu'un gardien de vue. Il était bien plus que ça. Fait que tu sais, c'est comme, mon père était, c'était tout capoté de hockey chez lui. Je ne connais pas tout ça. Il n'y aura pas chez Patrick Roy. En même temps, Patrick Roy, il avait le numéro 33. OK? 33. Il me semble qu'il y avait 33. Je pense que oui. C'est ça. Mais 33, c'est un maître nom. C'est une force. Celui qui veut gagner, ne viens pas le blesser, ne viens pas rire de lui. Il va te le dire. OK? Fait que c'est ça qui est important. Fait que tu as totalement raison qu'il y a des prénoms qui résonnent la victoire. Il y a des prénoms qu'on dirait qu'ils sont éteints, qu'ils sont morts, je ne sais pas. Mais ces personnes-là, c'est pourquoi? Je pense qu'il y a des artistes qui vont changer leur nom. Parce qu'ils savent que ce n'est pas Willy. Ils savent vraiment. Prends Garou. C'est comme, regarde, il a changé son nom. Je ne sais pas c'est quoi. Mais je sais que ce n'est pas son nom, Garou. Mais quand il a pris Garou, c'est comme, il s'est mis au monde. Fait que c'est ça qui est important de voir. C'était quoi son nom? C'était un nom que tu vas voir que ce n'était pas Willy. Il s'appelle Pierre Garou. T'as ta réponse? Bien sûr, Pierre Garou. C'est que là, tu t'en vois, tu fermes la shop, tu sais quoi? Mais c'est ça, exactement. C'est ça. C'est pour ça qu'un prénom, c'est tellement important. C'est pour ça que quelqu'un qui dit, moi, je n'aime pas mon prénom, écoute-les. Parce que c'est important. Ça ne l'a pas empêché de devenir une grande vedette? Mais il s'appelle Garou. Qui est devenu la vedette? Il n'est pas devenu, c'est Garou, ce n'est pas Pierre Garand. Tu comprends-tu? C'est quand il a décidé de changer de nom. Il savait en dedans de lui. Bien, il savait que ce n'était pas bon hier. Ce n'était pas fou, là. Tu sais, les grands de ce monde, comment d'artistes ont changé de nom? Ou ils ont pris un autre nom? Pour faciliter le chemin. Tu as totalement raison quand tu dis que tu t'entends un prénom, tu dis « yeah » ou tu le dis « wow ». Non, je n'ai rien à faire avec lui. Non. C'est ça. C'est que je n'ai pas rêvé. Tu sais, Wayne Gretzky, tu veux l'avoir dans ton équipe, même si tu ne le connais pas encore. Oui, mais c'est gagnant. Le W, c'est puissant, c'est la victoire, c'est une double victoire. C'est que chaque lettre a sa signification comme ça? Oui. C'est pour ça que la numérologie, chaque lettre correspond à un nombre. Chaque lettre correspond à un nombre. Tu sais, le A, les lettres de valeur 1, c'est le A, le J, le S. Tu prends un A, en général, c'est assez gagnant. OK? C'est gagnant. À moins que ce soit A, N ou… Attends, pourquoi tu mélanges le J et le S avec le A, là? Tu as dit le A, le J, le S. Pourquoi? Le A et le 1, le J, la dixième lettre et le S, la dix-neuvième lettre. Ça donne tout 1. OK? Mais les Sylvie ou les Sylvains, peu importe, c'est des serpents. Les lettres qui commencent avec un S, c'est des serpents. Ils vont prendre un million de détours pour obtenir ce qu'ils veulent. OK? Le J, je suis accrochée au passé. J'ai de la misère à vivre. Le A, c'est moi qui mène. C'est moi qui roube le chemin. OK. C'est que tu vas toujours référer avec, c'est quoi, sa place dans l'alphabet. Donc, le B, c'est deux. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. K, c'est la onzième. Donc, là, tu vas dire quoi? Un plus un égale deux. Oui, mais là, tu gardes, dès que tu as onze, vingt-deux, trente-cours, tu gardes le maitronome. C'est des maitronomes, c'est une force spirituelle. Mais il faut que la personne dépasse le deux avant de vivre le onze. Mais on ne tient pas juste compte de la première lettre du prénom. On regarde la somme des lettres du prénom. C'est ça qui est important. Le prénom, dans sa totalité, il donne une vibration. Comme un nom de famille, c'est la même affaire. Il y a des noms de famille qui ne sont pas willing non plus. C'est ça qu'il faut aller chercher. Est-ce que c'est évolutif? Dans le temps, est-ce que, bon, tu dis, bon, en 2024, c'est l'année des Lorraine, tu sais, ou c'est toujours le même refrain à chaque année que tu rencontres? Non, il y a des noms qui reviennent, même des, comme, tu sais, j'ai fait un enfant, le petit s'appelle Laurent. Tu sais, que la maman, qu'ils ont donné ça, tu sais, le petit a deux ans, c'est des vieux noms qui reviennent. Ça, ça change. Il y a des vagues, parce que les parents vont souvent choisir des grands artistes ou des grandes vedettes pour donner, ils vont avoir tendance à donner un prénom, mais on s'entend que le prénom n'est jamais donné tout seul. Il y a le nom de famille qui vient avec, mais tu as tous les sous-noms qu'on appelle. Tu sais, le nom de parrain ou les noms qu'on donne pour donner du corps à la personne. C'est des outils qu'on donne à la personne. Une lettre, c'est un outil. Tu sais, aujourd'hui, il y en a qui donnent juste un petit prénom, puis un nom de famille. La personne, elle a onze lettres. Il y a plein de trous dans sa vallée. Il y a beaucoup de domaines qui n'ont pas de lettres. Ça fait des enfants qui bougent beaucoup. Ça fait des enfants qui peuvent avoir plus de problèmes et tout ça. On peut, avec la numérologie, déterminer aussi si ça va être passé ou pas. OK? Parce qu'on voit les leçons que la personne est venue à apprendre. Tu sais, parce que les lettres, oui, vont dans un à neuf. Mais au-delà de ça, dans chacune, les lettres d'un à neuf, on appelle ça la valise, l'inclusion. Fait que quelqu'un qui s'appelle tel prénom, tu peux avoir trois personnes qui ont le même prénom, mais ils n'ont pas le même nombre de lettres dans chacune des cas. Ça fait toute la différence. C'est pour ça qu'une numérologie, c'est une danse. C'est comment qu'on danse avec chacune des tableaux qu'on voit devant nous autres. Le Canadien gagne les consonants dans le temps avec Scotty Bowman. Scotty Bowman. Tu sais, il me semble que tu as envie que ce soit ton coach, Scotty Bowman. C'est quoi? C'est le S? Même si tu dis que le S, c'est des serpents. Mais ce n'est pas juste le S, parce que tu penses Scotty Bowman, c'est ton SB, OK? Ça donne trois. Nous autres, on est les vedettes. OK? C'est initial. OK? Parce qu'au départ, même, j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent. Puis, il y en a qui engagent du monde et disent, bien, tu sais, moi, je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas te l'alumérer. Puis, tu sais, c'est comme, je peux faire beaucoup de choses. Mais, en certaine souhait, quand je parle avec quelqu'un vite, que je n'ai pas de papier, rien, je parle des initiales de la personne. Déjà, les initiales de la personne, ça me dit beaucoup. OK? Ça fait que si ça donne un 1, ça donne un 2, ça donne un 16, ça donne toute une différence. Ça fait que Scotty Bowman, SB, c'est comme, ça donne trois. Nous autres, on est des vedettes. On est des victorieux. Tu comprends-tu? Mais il y avait à l'époque, il y avait une équipe. Mélanie, mon adjointe qui surveille les commentaires. Puis, c'est sûr que mon adjointe virtuelle, elle entend rire. C'est que, mais, c'est-tu bon, ça, de Mélanie? Moi, il y a un gars qui m'a dit, je ne devrais pas dire ça. Non, non, il ne faut pas, je vais te laisser parler. Mais, il m'a dit qu'en tout cas, il y avait vraiment des problèmes avec les Mélanies. Je vais m'arrêter. Je n'irai pas plus loin que ça, mais je m'excuse, Mélanie, que j'aime beaucoup. Elle est plus sûrement avec quelqu'un ou avec quelqu'un? Oui, il a été vraiment, il a insisté, que lui et les Mélanies, maintenant, ils savent en courant. Bien, les Mélanies peuvent être mélangées un peu, des fois. OK, parce que Mélanie, c'est un peu la vibration. Puis, il y a toujours une négation. Les prénoms finissent par Annie, Mélanie, vous savez, les NIE. Je nie toujours que ça. Oui. OK. C'est pour ça que, des fois, on va remplacer le IE par un Y, puis ça va changer toute la vibration. Mais, il faut que ce soit positif. Là, je ne sais pas par cas, mais… Est-ce qu'un prénom, puis un nom, est-ce que ça peut fiter avec un autre nom, au point de vue des fites, là, de couple, ou ça n'a pas rapport du tout? Est-ce que Mélanie va fiter parfait avec Jean-Pierre, ou bien, ça n'a pas rapport, là? Ça, ça n'a pas vraiment rapport, tu sais. On va regarder plus les chemins de vie à ce moment-là, les chemins de vie qui sont en harmonie ensemble, tu sais. Mais, regarde, je ne te dis pas qu'on ne pourrait pas aller jusqu'à regarder ça. Moi, je dis que la numérologie, c'est sans limite, là. Tu sais, on peut aller fouiller dans les détails. J'ai fait des fois des numérologies de couple. Tu prends les deux chèves côte à côte, tu regardes la vibration au niveau amoureux, au niveau de leur personnalité, au niveau de leur chemin de vie, tu regardes tout le portrait. Fait que, oui, on peut jouer. Il y en a que tu dis, ils t'étrangeront jamais ensemble, mais c'est comme… Mais moi, je suis né en 1976, et puis que là, je te dis que je suis né en… Puis, si je serais né en 1975, avec toute la même information, mais je fais juste changer une année de naissance, ton diagnostic va être complètement différent. Complètement ou juste un petit peu? Complètement. Complètement. Parce que la différence entre… Si tu changes une année, tu changes ton chemin de vie. OK? Est-ce que ça a rapport aux astres? Non? Non, c'est un total. Je prends le jour plus le mois plus l'année de naissance. Si tu changes d'année, ça change. Tu sais, il m'a dit, j'ai dit à quelqu'un, « Marie-toi à cette date-là, c'est bon. La personne pour ne plus se marier, elle a fait le calcul l'année d'après, quand elle a changé le jour du mois, ça va donner la même vibration, elle va donner un 2 maintenant pour le couple. » Fait que j'ai dit, oui, mais là, cette journée-là est quand même plus calme, mais c'était quand même… Le calcul était bon. Mais parce qu'on changeait d'année, il fallait changer le jour. Tu comprends ça? Fait que c'est pour ça que la même date, le jour, le mois, est une chose. En numérologie, on appelle ça la principale mission de la personne. Mais avec l'année, l'année change tous les ans. C'est pour ça que même, nous autres, chaque personne, quand je fais de la numérologie quelqu'un, il y en a qui m'écrivent à tous les ans, au début de l'année, on fait un petit portrait, le surgoût de l'année, qu'est-ce qui sent rien. Et puis, si les vibrations, parce que comme 2024, c'est une année 8, c'est une année de prendre son pouvoir, c'est de suivre son instinct. Et prendre son pouvoir, c'est… Le pouvoir, ce n'est pas par abus de pouvoir. C'est le pouls de voir autrement, le pouls d'ouvrir à nos cinq sens, d'ouvrir à cette force-là. Fait que c'est ça qui est important. Fait que cette année, c'est important d'ouvrir à cet instinct-là. Et 2024, c'est sortir du conformisme. Le 24, c'est des gens conformistes qui sont rigides, qui sont carrés. Au Québec, on était un petit peu poigné là-dedans. Parce que juste la province de Québec, ça donne 26. Tout le monde est en dualité ici. OK? Fait qu'il faut sortir de la dualité. Au Québec, ça ne sonne pas bien, ça. Au Québec, c'est la dualité. Au Québec, le cul de Québec devrait être protégé, puis on devrait faire de l'argent ici. Mais on n'en fait pas. Pourquoi qu'on n'en fait pas? Parce qu'au Québec, c'est pour l'argent, on les juge. Parce que le non-Québec, la province de Québec, ça donne un 26, c'est la vibration la plus dure. Parce que les gens sont toujours en dichotomie, en dualité, comme s'ils n'avaient pas le droit d'être eux-autres-mêmes. Puis là, ils obéissent comme des... J'appelle ça d'obéir à la stupidité, excuse l'expression. Mais c'est comme, il faut arrêter d'obéir à la stupidité pour obéir à sa vérité. Fait que c'est pour ça que chaque province a sa vibration, chaque pays a sa vibration. Si tu savais comment est-ce qu'on peut... Toutes les vibrations. Oui, moi, si mon chum, si mon cousin m'invite, puis il est en Floride, c'est pas pareil que s'il m'invite, puis qu'il est en Indiana. Tu sais, ça me... Ça sonne pas pareil. J'ai juste tenté d'aller en Floride, puis dans le fond... Mais t'es tenté d'aller au soleil, là. Mais si tu choisis... Pourquoi tu es du Québec dans le 26? Tu prends ça où? Je calcule chaque lettre de Québec. J'ai fait exprès pour le calculer avant. Oui, le Q et quoi? Le Q, c'est un 17. On va chercher au plus petit chiffre. Ça donne 8. Le U, ça donne un 3. Le E, ça donne un 5. Le B, ça donne un 2. Le 5, ça donne un 5. Et le C, ça donne un 3. Fait que tu calcules le total, ça donne 26. Parce que quand c'est deux chiffres, tu les additionnes, c'est ça? C'est la treizième lettre de l'alphabet. Ben, 1 plus 3 égale 4. Tu dis ça donne 4. C'est ça? C'est comme ça que ça marche? Oui, exactement. On baisse toujours plus peu de chiffres. OK? Le 26, tu me dis, ça donne 8. C'était pas une vibration d'argent ou d'abondance, ça, 8? Le 8 en lui-même, mais pas le 26. C'est la seule vibration dans le 8 qui est pas bonne. Parce que toi, tu m'avais dit que le prix de ma maison, tu le mets pas parce que le prix de ma maison en vente, parce que ça donnait 26. Tu m'as dit non, c'est pas un bon 8. Je le sais. Ce qui est un beau 8. Il a été changé. Il a été changé. Bravo, je suis contente. OK, ça fait que c'est ça. Le 8, le 17, le 35 est excellent. Le 44 est excellent. Le 53 est excellent. Mais le 26, c'est la vibration la plus dure. Hey, on en manque la chenoute ici au Québec. Tu sais, c'est comme, on est dirigé. Les religions, c'est les gouvernements, c'est la même affaire. Le 26, c'est toutes les dualités par rapport au contrôle. Puis le Canada, lui? Le Canada, ça donne un 6. Mais ça donne un 15-6, OK? Le 15, c'est pour ça que le Québec est accompagné avec le Canada. Parce que le Québec, ça donne un 26. Les dualités par rapport au 6, le non-Canada. Le Canada, c'est vraiment, ça parle beaucoup que ça ne bouge pas. Parce que le 6, c'est une grande douche, là. OK? C'est comme la première du non-Canada. Il y a trois A dans le Canada. C'est mi-messor-pénel, là, tu sais, en même temps. Mais ça donne 15-6. Le 15, c'est quand même une des plus belles vibrations au niveau du 6. C'est chaque personne qui doit ouvrir au changement, au mouvement, pour ouvrir des portes. Mais le danger du 6, du Canada, c'est d'être conformiste. Ça, le 6, c'est une norme d'inconformité, de l'obéissance, des gouvernements, des religions. OK? Ça fait que c'est pour ça qu'il faut vraiment comme casser tout ça pour ouvrir à plus grand que ça. puis prendre ses responsabilités. C'est-ce que c'est qu'il y a des responsabilités? Isabelle, Isabelle, il faut être souvent courant? Ou Isabelle, moi, ça a tout le temps sonné, Isabelle. Wow, Isabelle, ça sonne tellement bien. T'as des Isabelle avec un i, t'as des Isabelle avec un y, OK? Fait que, mais, les Isabelle, le i, c'est des fois, ça met des points saisis, c'est basse, c'est T. Ça peut être beau, Isabelle, mais je veux dire, ça peut être un petit peu manipulateur, là, tu sais. Fait qu'il faut faire attention aussi. Mais, tu sais, un prénom qui commence avec une voyelle, comme Isabelle, Olivier, Éric, une voyelle, c'est se sentir comme tout nous. C'est se sentir comme, parce que les voyelles représentent notre âme, représentent la partie interne à l'intérieur de nous autres. Parce que les consommes représentent la partie externe, donc notre personnalité. Fait que c'est pour ça qu'un prénom qui commence avec une voyelle, la personne, elle peut être extrêmement sensible, très réceptive à tout, mais en même temps, ça dépend encore du prénom, tu sais. Tu prends un Olivier, tu mets le haut d'Olivier, c'est la quinzième lettre, mais le haut est quand même que tout est possible, mais il faut que la personne sorte. Il faut qu'après, c'est le prénom. J'ai pas compris. C'est-tu des bons gars ou c'est des croceurs, des Olivier? En général, ils peuvent être des bons gars, mais des fois, il faut faire attention. Ça dépend d'autres gars. C'est pour ça qu'on ne peut pas se fier juste sur un prénom. Mais, est-ce que la numérologie peut nous aider à prendre des décisions? Tu sais, si tu fais la numérologie de quelqu'un, c'est-tu juste pour le divertir, puis dire, ah, mais tu fais de faire ma numérologie, ou tu vas, ça va vraiment aider quelqu'un dans des décisions futures? Et si oui, comment? Exemple. OK. La numérologie change vraiment. Pour certains, ça va juste éclairer. Beaucoup de gens, je vais leur dire plein de choses. Les personnes vont me dire, je savais tout ça, mais je n'étais pas capable de bouger. Là, tu viens de m'éclairer. Tu viens de mettre des mots sur ce que je ressens depuis toujours et que je ne savais pas ce que je portais. La numérologie, la façon que je le fais aussi, c'est que ça pousse la personne à l'action. Une personne qui est dans une année 1, je vais lui dire, c'est le temps de bouger. Souvent, la personne va le sentir, mais le problème, c'est qu'elle ne le fait pas. Donc, la numérologie va donner le petit coup de pied ou la connaissance pour dire, oui, il est temps que ça bouge. Oui, il est temps que je bouge. Parce que la personne a juste besoin d'être confirmée dans son senti, dans ce qu'elle perçoit. Je confirme que c'est le filet que tu veux. OK. C'est pour ça. Mais la plupart des gens sont dans le vide. On n'est pas guidé dans le vide. On suit des règles. On est marqué par des étiquettes, par des comportements sociaux. Mais peu de personnes sont eux-mêmes. Peu de personnes se donnent le droit de s'appartenir et de choisir ce qu'ils veulent. La numérologie va beaucoup aider. Je me souviens d'une de mes élèves. Elle m'a envoyé sa fille. Sa fille avait 18 ans et elle était suicidaire. Puis, j'ai fait sa numérologie. Sa mère a dit, elle l'a ressuscité. Elle a pris sa vie en main. Ça a changé sa vie. OK. Ça a vraiment donné un effort, un essor à cette personne-là. Elle a compris qu'elle était différente. Ça lui a donné le goût de vivre, le goût d'avancer, le goût d'aller vivre ses passions et d'aller vivre tout ce qu'elle est. Et ça, j'en ai plein de cas comme ça. J'en ai une de, tu sais, c'est comme, elle était à l'université. Je lui dis, là, si tu continues là, tu vas tout rater. Prends une année sabbatique, go. Elle est partie au Mexique. Quand elle est revenue, elle était en pleine forme. Elle avait changé sa vie. Elle avait expérimenté ce qu'elle devait expérimenter. Elle avait lâché quelque chose. Quand elle est venue, elle était vraiment comme allumée, prête à apprendre, prête à découvrir. Des fois, ça va déranger les parents, ce que je vais dire, parce que je ne dis pas trop ce qu'il y a les parents de l'entendre. Mais, tu sais, moi, je suis là pour éterrer la personne dans ce qu'elle a besoin de savoir, puis dans ce qu'elle a, puis dans ce qu'elle a, puis dans ce qu'elle a, c'est quoi le défi qui est en train de vivre, présentement. Est-ce qu'il y a des cas irréversibles? Regarde, toi, ta date de naissance, ton nom, ton prénom, puis le nom de ton parrain, puis il n'y a rien à faire. Tu es loseux un jour, loseux toujours. Ça va-tu jusque-là? Mettons que je n'ai dit jamais ça, mais je veux dire, j'ai déjà vu du monde. J'en ai vu toutes sortes de cas. J'ai vu une personne qui avait les chiffres particuliers pour être riche, puis elle avait été très riche, puis elle dit, moi, elle a commencé à me dire que tout était négatif dans ce livre et tout ça. Mais j'ai dit, tu as tous les chiffres pour être riche. Je l'ai déjà été, mais j'ai tout laissé tomber ça. Je ne me dis pas pas sans côté de ta vie. Tu sais, parce qu'à un moment donné, c'était vraiment, corrément qu'elle avait le potentiel, et c'est pas vrai qu'on doit nier le potentiel qu'on a. Elle l'avait, mais elle avait fait exprès pour saboter sa vie. Tu sais, il y en a qui n'est pas qui disent, je connais la numérologie, j'en ai une. Elle achète une maison qui est karmique, la vibration. Je lui dis, pourquoi, c'est même pas tes chiffres, pourquoi tu t'en vas là, puis tu connais la numérologie? Ben, elle dit, je suis venue expérimenter. Je lui dis, tu n'es pas obligé d'expérimenter de la chute, elle fait vraiment ça imparaliser. OK? Fait qu'il y a des maisons qu'on n'habite pas. Il y a des maisons qui... Est-ce que tu poses le numéro de porte ou le nom de la rue? Le numéro de porte et des fois le nom de la rue. Comme quelqu'un qui restait sur la rue Oxford, il y a tellement de O là-dedans, le O, le F, le F. Il y a beaucoup de divorces dans ces rues-là. Beaucoup de séparations. Oui. Mais en général, je tiens compte du numéro de porte. Saint-Hubert, les gens de Saint-Hubert, t'en penses quoi? Tu ne veux pas te parler, là, c'est ça, mais oui. Je vais te dire pourquoi, après, OK? On va jouer à ça. Je vais te dire pourquoi je te pose cette question-là. OK. Ben, Saint-Hubert, ce n'est pas évident. Après, il y a beaucoup de dualité dans Saint-Hubert. Il y a beaucoup de... Il peut même avoir une certaine forme de but de pouvoir là-dedans. Il y a un président de Hockey Mineur qui m'a dit qu'à chaque année, quand il organise son tournoi, puis oui, puis c'est un vieux chum, là, tu sais, puis il dit « À trois ans, on a du trouble avec la montre de Saint-Hubert. » Il dit « Année, après année, après année, après année. » Ils sont toujours en dualité. Un peu comme autobusque. C'est drôle, moi, si quelqu'un me dirait... Si quelqu'un me dit « Je viens de Saint-Sauveur, je ne serais pas attiré trop. » Mon tremblant, ça m'attirait plus. Est-ce que je me trompe? Laval, je me sauverais peut-être en courant. Sautune, ça me sentirait bienvenue. Est-ce que c'est encore là? Comment donc? Encore là, c'est sûr que tout est relatif, mais il y a des noms qui sont inspirants, puis il y a des noms qu'on sent que ça va nous mettre au monde. Il y a des noms qu'on se sent vivants, puis il y a des noms qui éteignent. Il y a des noms de villages, il y a des noms de villes qui réveillent notre potentiel, puis il y a des noms qui tuent le potentiel. Tu sais, comme quelqu'un qui reste à Saint-Clet, ça se peut que… Ça se peut qu'elle soit à Saint-Clet. Est-ce que ça ne vole pas? Oui, ça me semble, à Saint-Clet, c'est peut-être pas là qu'il y a le plus d'éclosions. Je ne parle pas de virus, mais je parle de… Je ne sais pas, pourtant, je ne veux pas me faire haïr par les gens du coin, mais tu sais, Saint-Clet. Mais, tu sais, moi, j'ai remarqué aussi Arrigo. OK? Moi, j'ai fait beaucoup d'impôts dans ma vie, là. Beaucoup. J'ai rencontré quand même pas mal de monde qui avait vécu dans la montagne Arrigo. OK. La montagne Arrigo, c'est connu, c'est beau, tu as des bambis, des chevraies. Ils ont tout, tout, tout fini en divorce, Arrigo. Je ne m'en irais jamais là, dans la montagne Arrigo. Je ne sais pas pourquoi. Là, c'est là qu'on va chercher le… Tu sais, ce n'est pas pour… Ce n'est pas juste la vibration de résonance. Si j'ai le calcul de Arrigo, parce que probablement… 21, 30 ans. Arrigo, c'est beaucoup d'épreuves. Il y a beaucoup, beaucoup d'épreuves. Il y a beaucoup de tromperie aussi. Beaucoup de tromperie. Je crois que c'est mon père aussi. Quelqu'un avait un scout qui était mort, qui était tombé, je ne sais pas quoi. En tout cas, il y a une légende à l'arrière de ça. Il y a toute une histoire. C'est une ville d'épreuves. C'est une ville d'épreuves. Puis, il y a d'autres villes qui sont sans histoire. Tu vas à Brassard. Comme Brassard, si tu vas là, tu vas avoir une vie de robot, puis tu vas consommer, magasiner, travailler de 9 à 5. Et puis, changer de copain de la nuit samedi soir, puis avoir un barbecue 9 au 2 ans. C'est-tu ça, Brassard? Bien, Brassard, c'est rien que de dire Brassard. C'est comme... Tu sais, regarde, on pourrait faire toutes les villes comme ça. On va se rayer. On va se rayer. Non, c'est ça. On s'amuse. C'est ça. Moi, Notre-Dame de l'Île-Pérot, c'est bon, ça. Regarde, on va arrêter de parler des autres. Notre-Dame de l'Île-Pérot. Est-ce que tu aimes ça? Tu sens que ça sonne bien? Allô? Notre-Dame de l'Île-Pérot. Déjà, l'Île-Pérot, c'est comme... C'est le P de Perot. C'est une lettre pour s'affranchir, OK? Comme le P de Pilon. OK? Donc, tu as bien cherché ça. OK? Donc, Notre-Dame, il y a tellement de villes, Notre-Dame 2. C'est comme si c'est béni un peu sous l'égide du féminin. OK? Fait que souvent, il y a de la protection. Fait que tu peux te sentir vraiment protégée. Puis, une île, en général, c'est positif. Quand ça s'appelle Notre-Dame de quelque chose, Notre-Dame du Mont-Socot, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de n'importe quoi, en général. Notre-Dame de Lourdes, c'est l'autre. Fait que oui, la résonance, elle est là. Mais Notre-Dame, en général, tu sais, quand tu prends l'église Notre-Dame, la cathédrale de Notre-Dame, Notre-Dame à Montréal, c'est une vibration qui, normalement, a une connexion avec le féminin sacré, avec, bon, avec la Vierge Marie, si tu veux, mais elle ne s'appelait pas la Vierge Marie à d'autres époques. Fait que c'est vraiment d'aller chercher. Il peut y avoir plus de protection, je te dirais. Plus de protection. Mais toi, tu te sens bien aussi chez vous, là. T'es la ville, t'es la rue et t'as le numéro 4. C'est comme la Malbaie, là. Ça, ça doit être la Malbaie, il me semble, ça doit être des gens calmes qui se bercent ou qui sont relax, des belles personnes. La Malbaie, ça ne fait pas... Je me trompe-tu? Ben, la Malbaie, c'est une baie, OK? Il y a mal dedans. Bon, est-ce qu'on a mal? Est-ce que ça va bien là-bas? OK? Donc, il y a ça aussi. Pourquoi qu'on dit Charlevoix, c'est tout pouvoir? Mais en même temps, quand les gens vivent à Charlevoix, ils sont poignés dans l'image puis c'est pas si... Ça dépend où dans Charlevoix, mais... Mais Charlevoix, moi, je suis intéressante de la quiétude, les montagnes, l'air frais, la pureté, mais dans la vraie vie, c'est pas tout à fait ça que tu dis, là. Ben, ceux qui vivent là, parce que j'en connais qui ont vécu là puis c'était pas toujours aussi simple que ça. Mais dans Charlevoix, normalement, il y a plus de voix, il y a plus d'ouverture, il y a plus de communication, il y a plus de vortex d'énergie aussi. Il y a des lieux que les vortex d'énergie sont très puissants. Au Québec, peux-tu me donner un exemple? Donner des exemples d'un vortex d'énergie ou des noms magiques? Le Mont Saint-Hilaire, c'est un vortex d'énergie. OK? Il y a un grand triangle énergétique qui est le Mont Saint-Hilaire, le Camica et le Mont Mégantic. Ça forme un grand triangle énergétique au Québec. Fait que quand tu vis à l'intérieur de ce triangle-là, c'est comme il y a une énergie plus puissante. Mais en même temps, quand les énergies sont en quoi, on a le choix d'utiliser les énergies dans le positif ou dans le négatif. Ça, c'est un choix qu'on a. Comme toute vibration, un peut être positif, un peut être négatif. Toutes les vibrations et on a tout notre libre arbitre, qu'est-ce qu'on choisit? OK? Et ça, c'est partout à tous les niveaux. C'est pour ça qu'il y en a qui peuvent avoir des vibrations merveilleuses mais qui vont s'aboter. Mais il y a d'autres personnes qui vont juste leur donner un petit coup de pouce qui vont se reconnaître. C'est que quand on parle d'énergie, le Mont Saint-Hilaire ici s'est reconnu. Il y avait beaucoup d'hypologues, même de thérapeutes. Pourquoi? Parce que l'énergie, il y a un champ magnétique. Tu arrives ici, tu le sens. Quand les gens arrivent chez nous, je reste prête. Les gens sont à la montagne. J'entends dire, moi, ce s'automne. Un moment donné, j'avais affaire là. Et puis, on m'a dit, c'est le petit village qui guérit. Oui, c'est une bonne énergie. Oui. C'est une très bonne énergie. Sautomne, c'est recommandé. On me dit qu'il y a des poètes, des musiciens, etc., des artistes qui sont attirés par Sautomne. communément. Oui, tu as raison. tu as raison. C'est une bonne énergie. Puis, le mot offer, ça fait mon Saint-Sauveur. Est-ce que je me trompe? Le mot offer, je ne sais pas. J'ai comme l'impression que, bien là, peut-être que je suis un gars de préjugé. Moi, ma fille m'a souvent dit que je jugeais puis que je préjugais. si elle me parle de mon offer, je ne m'achèterais pas de chalet là. C'est pour ça que je te dis que toutes les vibrations, je te l'ai dit tantôt, la rue Oxford, bien, Oxford, c'est différent, mais il y a quand même quelque chose qui est, il y a plus de contrôle, il y a plus de rigidité dans ces villes-là. Oxford. Oui. C'est hyper intéressant, on pourrait juste dire que la journée, mais toi, ça ne doit pas être évident. Tu as une vie sociale, tu as des amis, à un moment donné, tais-tu, est-ce que ça pop dans ta tête tout le temps si tu prends un café avec Ginette ou bien un verre de vin avec Robert, ça doit marcher sans arrêt dans ta tête? C'est sûr que moi, je calcule vite en général puis ça se fait naturellement, tu sais, c'est comme, c'est une seconde nature. Fait que, mais en même temps, je coupe, je ne peux pas le tirer là-dedans tout le temps, je ne me verrai pas. Mais je ne me verrai pas, mais je veux dire, c'est une énergie, je suis passionnée de numérologie, tu sais, c'est comme, j'en parle, tu sais, n'importe qui m'appelle, tu sais, ça fait que, mais je ne suis pas connu avec ça tout le temps, si je vais parler, si je vais avec des amis au resto, je ne parle pas de numérologie. On va naturellement me poser des questions, là, ça, ça arrive souvent, mais souvent, quand je ne vais pas parler trop, trop, je vais répondre rapide au resto. Lorraine, tu prends ça encore des clients? Je ne connais même pas la réponse, je te pose la question, tu prends ça encore des clients? Oui, je prends encore des clients. Comment tu fonctionnes? Veux-tu quitté qu'il écrive ou bien qu'on pose un numéro de téléphone, je vais le faire, je vais l'afficher à l'écran? Moi, j'aime mieux qu'on m'écrive, j'aime mieux par courriel. C'est quoi ton courriel? C'est Lorraine, L-O-R-A-I-N-E-G-U-N-O-H-U-N-E-A-U-L-T-Gmail.com. Bon, je n'avais pas mes lunettes, on va voir ce que ça a donné. Lorraine, j'ai une autre, en commercial, Gmail.com. Est-ce que ça ressemble à ça? Ça ressemble pas mal à ça, c'est exactement ça. Donc, pour les gens à la radio, Lorraine, avec deux R, L-O-R-R-A-I-N-E-G-H-U-N-E-A-U-L-T. Lorraine, G-U-N-O, écrit vraiment à son plus long, A-commercial, Gmail.com. Et puis, vous allez en avoir pour votre argent. Ça a été un grand plaisir. Pardonne-moi mes 56 questions. Laisse chaud sur l'occasion, Lorraine. Bien, merci infiniment, Adam, de m'avoir permis de communiquer avec toi. Mais d'avoir fait cette entrevue-là, c'est vraiment... Il y a des gens qui vont te connaître aussi. Puis, tu as des amis qui vont te connaître dans le Pinot Live aussi. J'essaie toujours d'être pertinent, d'avoir des bons invités ou des propos articulés du mieux qu'on peut avec la vibration d'un Daniel ou d'un Dan, dépendamment des journées. Les deux sont bons. Mais, moi, j'ai beaucoup d'envoi. Beaucoup de monde te connaissent. Ça fait que les gens vont, après moi, ça va t'amener aussi du monde de mon côté. C'est fantastique. Alors, mesdames, messieurs, si vous avez apprécié, likez-moi ça et comme je dis toujours, partagez. En grand nombre, pour que tout le monde connaisse Lorraine, j'ai une eau numérologue et sache que la numérologie, c'est loin d'être une science moribonde. Merci, Lorraine. Merci, Dan. Ça m'a fait plaisir. Daniel Villon, crème cœur, libre-penseur. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada